Le Nigeria-Nigéria ultra-favori de la Cannes 2024. L'équipe sénégale du Sénégal-Sénégal, récente vainqueur de la Coupe d'Afrique, est vieillissant. Pendant ce temps, les Super Eagles aigle montent en puissance. Face au Sao Tomé et Principe, ils ont terminé en beauté en leur collant un 6 à 0. Ce score reflète le niveau actuel de l'attaque nigériane-Nigéria. Contrairement au Sénégal où l'on a 0-3 attaquants de pointe et deux ailiés, le coach nigérien dispose de 0-4 ailiés de qualité et de 0-4 attaquants de pointe de classe mondiale. Sur l'aile droite il y a Iéanacho, les Sester, et Chukvue, Milan AC. Sur l'aile gauche, il y a Demola Lukman, Atlanta Bergam, et Moses Simon, non. A la pointe de l'attaque nigériane-Nigéria, on retrouve Oshimène, Naples, Aoyini, Nottingham Forest, Mofi, Nice, et Victor Boniface, Bayern Leverkusen. Une attaque qui pèse très lourde. Tous les postes sont doublés. Pendant ce temps, au Sénégal-Sénégal, on ne dispose que de 0-2 ailiés à savoir Ismail Assar sur qui on ne peut pas compter pour tous les matchs et Iliman Ndiaye. Au milieu, le Nigeria-Nigéria compte sur le double pivot Ndini, Leicester, et Franconieca, Brentford. Cette génération dorée rappelle à bien des égards celle de 94 qui a terminé championne d'Afrique. Certains supporters sénégalais pour minimiser cette équipe nigériane ont vite de rappeler le Sénégal-Sénégal de 2012 qui, malgré ses 0-4 attaquants de pointe Mamadou Niang, Moussasso, Papi Sissé et Dembaba, a enchaîné 0-3 défaites en autant de sorties. Cependant, il se trompe d'analyse car, en 2012, Amara Traoré avait commis l'erreur de faire jouer Moussasso et Mamadou Niang qui sont des attaquants de pointe comme ailiés. Ce Nigeria-Nigéria dispose de 0-4 ailiés de classe mondiale et ne peut donc en aucun cas être comparé au Sénégal-Sénégal de 2012. D'où l'urgence pour le Sénégal-Sénégal de trouver 0-2 à 0-3 autres ailiés pour renforcer les couloirs car nous ne pouvons pas reposer tous nos espoirs sur Ismaïla Sartette de Lyon et Iliman Ndiaye Tête de Lyon.